Le dimanche matin à 9h15, c'est l'heure de Manigasse. Oh, zut de flûte. Je me retrouve encore tout seule. Kim a toujours une réunion. Oh, ce n'est pas juste. Pas juste. Ben, oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Tu veux jouer avec moi? Kim m'a laissé tout seul comme un trognon. Oh, pauvre trognon, va. Oh, Albert, ce n'est pas drôle. Elle a toujours des réunions. Toujours? Tu n'exagères pas un petit peu. Non, 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 non. Je n'exagère jamais. Albert, tu veux jouer avec moi, oui ou non? Oh, c'est que je suis très occupé. Oui, très beau. À moins que tu veuilles travailler avec moi. Oui, 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 oui. C'est un projet ultra secret. Aïe, 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 aïe. J'en ai déjà les circuits tout excités. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je m'apprête à mettre au monde des poussins. Des poussins électroniques! Chut! Pas si fort. Non, non, des vrais poussins. Toi, Albert, tu peux mettre au monde des vrais poussins. Je devrais commencer à couver dans la prochaine demi-heure. Tu sais ce que ça veut dire, couver? Oui, ça veut dire s'asseoir sur un oeuf pour le faire éclore. Exact. Mais tu ne peux pas couver, voyons! Chut! Mon petit bonhomme, bien sûr que je peux couver. Ben oui, tu n'es pas une poule. Si tu t'assoies sur les oeufs, ce n'est pas des poussins que tu vas avoir. C'est une amelette. Je t'avoue que je te fais marcher un petit peu, là. Oh non! Il n'y aura pas de poussins. Non, 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 non. Ne crains rien. Il y aura des poussins, mais je ne m'assoirai pas sur les oeufs. Je connais une autre façon de couver. J'ai inventé une couveuse artificielle. Hé! C'était une invention secrète! Ben non, mais ce n'est pas moi qui ai inventé les couveuses. Non, non. Et tout ce que mon projet a de secret, c'est la surprise que je veux faire à mes élèves. Mais je peux quand même travailler avec toi. Hum! À vos souhaits, chers collègues. Après vous! Yahou! Yippie! Albert, est-ce que je pourrais mettre au monde un poussin pour moi? Hein? Pour ma ferme? Dès que mon ami Ernest m'apporte les oeufs, je t'en donne un. Ah! Pas besoin d'attendre les oeufs d'Ernest! Kim en a une douzaine dans le frigo de la salle des profs! Wouhou! Mais Clip, les oeufs de Kim... Là, on lui donnera les oeufs d'Ernest en remplacement! Non, tu comprends pas, Clip! Oh! Ça, c'est Mario qui me rappelle que c'est le temps du grand ménage de ma classe! Dans la jungle, 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 y'a des animaux, 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 y'en a des vieux, y'en a des jeunes sur une terre entourée d'eau. La jungle rie, c'est plus gros qu'un zoo, c'est une île magique au soleil. La jungle rie, qui est venue chez nous, venez donc vous amuser. Vous amusez, vous amusez, vous amusez. Tous les après-midi, lorsque la cloche annonçait la fin de la journée, les petits habitants de la jungle se précipitaient dans la cour de récréation en criant joyeusement. Tous, sauf Mina. Elle seule semblait plus intéressée par les oiseaux qui passaient dans le ciel. Alors qu'elle regardait les oies disparaître dans le lointain, Géraldine vint la rejoindre. Dis-moi, à quoi tu penses Mina ? Eh bien, chaque fois que je vois d'autres oiseaux s'en aller vers le sud, je me dis, c'est ça que je voudrais faire moi aussi. J'aimerais m'envoler dans le ciel bleu vers les nuages. Oh non Mina, ça me ferait tellement de peine si tu partais. Tu dois rester à Jungleville, ici tu as tous tes amis. Oui, je suppose que c'est vrai. En tout cas, c'est l'heure de rentrer dîner. On se voit demain ? Peut-être bien. Léon ? Présent. Albert ? Présent. Mina ? Mina ? Où est-elle donc passée ? Là-haut, madame. Elle s'en va avec les oies. Elle m'avait dit qu'elle en rêvait. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bonjour, qui es-tu ? Quoi ? Quoi ? Je suis Mina le perroquet. Ça ne dérange pas que je vous accompagne ? C'est bien ce qui te trompe, perroquet. Ce vol est réservé aux oies seulement. Non mais si on laissait n'importe qui nous accompagner, nos migrations auraient vite fait de ressembler à une basse-cour avec des poulets, des dindes et même des cocherons volants. Ouais, même nous on aimerait bien voler. Maintenant je sais où sont mes vrais amis, à Jungleville. Je vais retourner à l'école dès demain. Pendant un certain temps, Mina mit de côté ses rêves de migration. Les cours et la récréation l'occupaient complètement. Mais un jour, tous les enfants qui jouaient dans la cour levèrent la tête en entendant un vacarme assournissant. Quoi ? 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 Avant que qui que ce soit puisse l'en empêcher, Mina s'était envolée à leur suite. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est un vol de canard, tu sais ? Qui es-tu ? Quoi ? Quoi ? Je suis Mina et je veux vous accompagner. Voyons, écoute Mina, je suis un canard et l'oiseau qui vole devant aussi est un canard. Tout comme celui qui vole derrière moi. Nous sommes tous des canards. Un perroquet n'a pas sa place ici. Tu devrais rentrer chez toi te balancer sur ton perchoir et éviter de déranger les migrateurs sérieux. D'accord, perroquet ? Le lendemain matin, Mina était si triste qu'elle ne réussit même pas à sortir du lit. Sa mère appela le médecin. Il vaut mieux qu'elle reste couchée quelques jours. Elle est malade comme un chien. Cependant, Mina guérit instantanément lorsqu'elle aperçut un vol d'hirondelles. Elle sauta hors de son lit, battit des ailes et s'éleva dans le ciel azuré. Les hirondelles étaient d'aimables petits oiseaux qui accueillirent gentiment Mina. Elle volait vers le sud, suivant le grand fleuve vers la mer. Mina avait du mal à voler aussi vite que les hirondelles. Et bientôt, elle fut au bord de l'épuisement. Ses ailes battaient de plus en plus lentement et elle descendait peu à peu, se rapprochant inexorablement des eaux profondes du large fleuve. Oh, je ne sais pas nager. Elle tombait toujours, cherchant du regard un endroit où se posait. Il ne fallait pas qu'elle tombe à l'eau. Tout à coup, elle aperçut quelque chose qui flottait au milieu du fleuve. Un grand arbre. Qu'est-ce que j'ai eu ? C'est pas un grand arbre, c'est moi, Albert. Croponne-toi, Mina. Je vais te ramener chez toi. Je suis si heureuse de rentrer à Jungleville, Albert. Je me demande comment je vais fêter ça ? Si tu prenais des cours de natation, Mina. T'es ouf ! Bonjour, Clip. Ah ! Tu as transporté la couveuse dans la classe ? Oui, c'est la solution que j'ai trouvée pour protéger tes circuits. Ah, ben, tu les connais bien. Il n'aurait pas supporté d'avoir à attendre que Mario ait fini son grand ménage. Mon petit poussin non plus, d'ailleurs. Il a bien trop hâte de me voir. Un petit poussin ! Je pense, Clip, qu'il y aura plusieurs choses que je vais devoir t'expliquer. Mais avant de m'expliquer toutes ces choses, pourquoi tu ne vas pas te chercher un oeuf dans le frigo ? Je t'en aurais bien apporté un, mais c'est tellement fragile. Non, je préfère attendre les oeufs de mon ami Ernest. Il passe spécialement de son île pour venir me les porter. J'aurais aimé qu'on couvre nos deux oeufs ensemble. On aurait eu des poussins jumeaux. Ils seraient nés en même temps. Oui, tu fais tout un capitaine, toi. En tout cas, c'est comme tu veux, mais moi, je n'attends pas. Bon, c'est ça ta couveuse ? Oui. Ça a l'air d'une boîte. Oui, une boîte chauffante. Ah, je comprends. Tu as mis la poule artificielle à l'intérieur de la boîte. Non, non, il n'y a pas besoin de poule artificielle. Non ? Non, non, regarde. On place les oeufs dans le couvoir, ici. Le couvoir ? Le nid, si tu veux. Mais ce n'est pas un nid, ça. On dirait un grand tiroir, c'est tout. Oui, mais Clip. Tu ne vas pas me dire qu'on dépose les oeufs là-dedans, qu'on ferme la boîte. Et qu'on la branche, oui. Ça, par exemple. Jamais je ne mettrai mon oeuf dans ta couveuse. Jamais, jamais, jamais. Mais pourquoi Clip ? Un poussin, ça naît dans un beau petit midouillet entouré d'une maman pleine de belles plumes douces et qui fait… Clip, il y a des milliers de poussins qui naissent tous les jours dans les couvoirs. Et bien, le mien ne naîtra pas comme ça, bon. Mon petit bonhomme, tout ce dont un poussin a besoin pour se développer, c'est de la chaleur. La chaleur d'une maman. Tu verras, cette boîte chauffante fera une très bonne maman. Certainement pas meilleure que moi. Ha! Mais Clip, où vas-tu mon petit bonhomme? Préparez-moi au nid. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Clip, tu te fais dire de t'en venir tout de suite. Tu vas être grand-maman. Quoi? Du plus beau poussin au monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Du plus beau poussin au monde. Ah vous deux, j'arrive! Yaah! Ouh! 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 Youpi! Mais quoi, Pierre? Il y a un monsieur de l'île qui t'attend au secrétariat. Oh, c'est mon ami Ernest. J'arrive tout de suite. Mes oeufs sont arrivés et ceux-là, ils vont faire des poussins. Ces oeufs! Comme s'il n'y avait que les oeufs d'Albert qui pouvaient donner des poussins. Ne t'inquiète pas, mon petit bébé. Avec une bonne maman comme moi, ta coquille va bientôt craquer. Je te transmets toute la chaleur de mes circuits d'amour. Oh, bonjour, maman Clé! Qui? Je comprends bien si tu nous fabriques un beau petit poussin. Albert dit que je n'arriverai jamais à faire éclore mon oeuf. Mais je ne vois pas pourquoi sa boîte chauffante ferait mieux que moi. Sa boîte chauffante? Il a fabriqué une couveuse là, là, sur la table. Ah! Oh! Il aurait pu au moins lui coller des plumes et lui fabriquer un beau nid. Cette boîte-là ne sait même pas faire. Oh! Juc! Cher tout bonhomme. Mais en tout cas, mon poussin à moi va naître sur le doux, dans les bras d'une bonne maman plumée. Euh, dis-moi, Cliff, si je comprends bien que tu t'attends à avoir un vrai poussin. Mais vaillant, Kim, il ne sera certainement pas électronique. L'oeuf ne vient pas de moi, il vient de toi. De moi? Oui, je l'ai pris dans le frigo. Oh! Tu sais, t'as douzaine d'oeufs. Oh, mais mon pauvre Cliff! Mais quoi? Mais ces oeufs-là ne peuvent pas donner de poussin. Ils n'ont même pas été fécondés. Fécondés? Euh, oui, fécondés. Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? Les oeufs qui donnent des poussins proviennent d'une poule qui a d'abord été unie à un coq avant de les pondre. Unie à un coq? Oui, le coq, c'est le papa. Ah! Je comprends! La poule et le coq se collent comme des amoureux. C'est ça, c'est ça, exactement. Bon, et l'oeuf de leur union est fécondé, donc on peut le couver pour avoir un petit poussin. Ben, comment sais-tu que mon oeuf vient d'une poule qui n'a pas collé son amoureux? Mais tout simplement parce que j'ai acheté ces oeufs-là pour les manger, Cliff, et ces oeufs-là ne sont jamais fécondés. J'ai des flûtes. Oh, 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 Albert va bien rire de moi, hein? Il me l'avait dit que je n'aurais jamais de poussin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Les premières neiges. La neige est tombée à gros flocons cette nuit sur Fabulande. Et dès le lever du jour, Edouard, Tito et Sophie sont partis dans les champs pour faire un bonhomme de neige. La voilà! Dis, tu as la carotte, Edouard? Oh, miam, miam, miam! Hé, là-haut! On n'a pas pris ce pot que tu la manges, Edouard. Ah bon? C'est son nez! Oh, pardon, je suis désolé. Oh, je vous ai eu! Ha, ha, ha! Oh, tu veux qu'on se batte et pas, tu vas voir, tiens! Tu vas voir, Edouard! Ah non, vous ne m'aurez pas! Tiens, tiens! Oh, moi, tiens! Bon, ben, ça suffit maintenant, hein? Tu veux venir nous aider à faire un autre bonhomme de neige, Edouard? Ah non, merci, Edouard. J'ai heureusement quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire. Je préfère la luge. Oh, viens, Tito! C'est inutile de s'occuper de lui. Oh, cette neige est vraiment merveilleuse. C'est l'idéal pour faire du ski. Vous voulez pas que je vous apprenne à skier? Ou si je veux bien? Comment si, Gédéon? Mais une fois qu'on aura fait un autre bonhomme de neige? Oh oui, quand on l'aura terminé. Attention! Oh là là là! Je ne peux pas m'arrêter! Oh là là! Attention! Oh, regarde ça! Oh, misère! Savoir s'arrêter, c'est la première chose qu'on doit t'apprendre. Tiens, Sophie, on va se lancer d'un peu plus haut. Maintenant, Émile, il faut que tu nous aides à faire un autre bonhomme de neige. Oh, bon, eh bien, d'accord. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Mais n'aie pas peur, je vais te dire. Oh, oui. Mais regarde, on s'arrête comme ça. Oh, comme ça? Mais oui. Maintenant, on va descendre toute la piste. Et si tu trouves que ça va un peu trop vite, arrête-toi. Allez-y, on vit! Oh, oui! Oh, 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 oh! Youhou! 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est de là que pensez la route. La neige l'a complètement refait. Et je pense qu'il y a aussi une auto en dessous avec quelqu'un dedans. Aide-moi donc à creuser. Oh, oh, oui. Bonjour, alors, de sortez-moi en dehors. Oh, là, là! Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous? Mais bien sûr! C'est vrai! Martial, le lien! Je suis parti très tôt ce matin et j'étais pris dans une tempête de neige. Dépêchez-vous, j'ai froid. Courage! Tu vas voir. On va vite te sortir de là. Tu as qu'à commencer à creuser, toi. Moi, je vais retourner chercher de l'aide, là-bas. Oui. Oh! Oh, merci beaucoup. Merci, Sophie. Oui, tu m'as sauvé la vie. Mais comment je vais faire pour en récupérer mon auto? Oh, vous en faites pas. J'ai déroulé partir à ce qui cherchait de l'aide. Oh, les skis! Je crois que j'ai la solution. Mais il faudra que Tito, Edouard et Emile nous aident pour ça. Le temps que Gédéon revienne avec du secours, il se faisait déjà noir. C'est l'impression qui m'a bien tenu. Certes, on ferait bien de se dépêcher. Oh, bah ça, alors! Martial, tu es sain et sauf! Eh oui! Sophie a réussi à me dégager toute seule cette aide qui a eu l'idée de fixer des skis sur mes roues. Oh, oh! Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Oh, super! Bravo! Bravo! Bravo, Sophie! Oh, ça, c'est bien! Bon, attachez vos luges à l'arrière. Allez! Allez! Et maintenant, tous à la maison! À la maison! Oh! 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 Ah! C'est bon pour le temps? Oh! Oh! Oh ! Ah! Deer Coglie! Oui, oui. Oui, Lise! Dis à Albert que c'est extrêmement urgent, merci. Ha, ha! Ha, ha! Ah! Ha, ha! ses chaussettes quand il va voir mon petit bébé. Oh! Au moins trois tours et quatre! Oh oui! C'est lui, c'est lui! Clip n'est pas bien? Chut, chut, chut! Tu vas effrayer mon poussin! Oui! Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? C'est justement de cela dont je voulais te parler Albert. Ah mais tu t'inquiètes pour rien Kim! Mais quoi? Tu trouves ça normal toi? Mon poussin est en parfaite santé et je me sens très bien. Un poussin qui sort d'un oeuf qui vient du frigo et qui a été couvé à peine 5 minutes. Mais voyons Kim, tu ne te rends pas compte que c'est Clip qui te joue un tour? Non, 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 non! Je ne joue pas de tour à Kim, non, non. C'est toi qui ne comprends pas bien Albert. Oui! J'ai vu naître ce poussin de mes yeux. Quoi? Je l'ai vu de mes yeux. Moi aussi Albert! C'est impossible! Clip a sûrement des pouvoirs spéciaux qui sont encore inconnus. Hum! Tu veux dire que... Tu sais très bien qu'un oeuf non fécondé ne donne pas de poussin Albert. Oui, je sais et je sais aussi qu'il faut le couvrir pendant 21 jours. Et tu dis que ça a pris... Et je dis que Clip, que Clip est l'invention du siècle! Quoi? Oh là là! Oh là là là! J'ai les jambes toutes molles et la tête toute étourdie. Si Clip est l'invention du siècle, je suis donc l'inventeur du siècle! Quoi! 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 Quoi? 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 je suis l'inventeur du siècle. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Non! C'est nous! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Parce qu'on vient d'inventer la meilleure blague du siècle pour te jouer le meilleur tour du siècle! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Oh! Mais... 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 Jus de flûte! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Aïe me suis fait à voir, Mais je saurais me reprendre. Pour l'instant, je n'ai pas le temps d'y songer. J'ai des beaux oeufs de poussins qui m'attendent au secrétariat. Tu as dit que tu m'en donnerais un. Je ne sais pas si je devrais. On fera des poussins jumeaux. Eh bien, en attendant leur poussin, si on allait rejoindre le tien, mon tout petit, la classe de cinquième doit lui paraître bien grande sans toi. Allez, viens, mon tout petit. On tourne dans un petit... Salut, vous autres. Je suis toujours en compagnie de l'école... Yomel Bertrand! Bravo! Et à la chronique Rayon X, Francine Ruel! Francine, on en a parlé très rapidement, mardi dernier. Tu écris des romans pour adolescents et ton dernier livre est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle... Mon père et moi. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille dont le père est photographe. Et sa chambre est pleine de photos. Elle en a marre que son père la prenne en photo et elle demande que son père, à la place, la prenne dans ses bras. Ils sont en conflit et ils règlent leurs problèmes ensemble. Et ce n'était pas ton premier livre parce qu'avant, tu avais fait des graffitis à suivre. Oui, qui est une histoire d'un gros chien sale. Un chien qui s'appelle vraiment Gros chien sale et qui disparaît du jour au lendemain. Et on est obligé le soir dans la rue, en faisant bien attention, d'appeler le chien. Alors quand on appelle dans la rue un chien qui s'appelle Gros chien sale, ça peut être dangereux. Est-ce que vous aimez ça lire, vous autres? Oui! Alors, il faut absolument que vous lisiez les livres de Francine Ruelle. Ça vient d'où, ça, ce goût d'écriture-là? Ce n'est pas la première fois que j'ai écrit pour les jeunes à la télé, des séries. Ça date un peu, vous autres êtes trop jeunes pour avoir vu ça. Mais Minute Momoute, Popsy-Trui, Court-Circuit. C'est des séries que j'ai écrites avant. J'ai un adolescent aussi, alors... Mais est-ce que quand tu étais jeune, toi, tu étais genre à voir un journal, là, puis à écrire tout dans ton journal? Non, je lisais tout. Je lisais dans mon bain, je lisais en mangeant, je lisais partout. J'ai noyé des livres, j'en ai échappé plusieurs dans mes bains, ils étaient gros, gros, là, comme ça, après avoir séché. Et j'avais envie d'écrire des romans quand j'avais 10, 12 ans, mais je ne savais pas comment on faisait. Alors, j'ai été comédienne avant, et puis plusieurs années plus tard, j'ai réalisé mon rêve d'écrire des romans. Ça, c'est le fun. Et puis, est-ce que ça parle des cas vécus? Est-ce que tu parles un petit peu de toi dans ces livres-là? Un peu, bien, toujours, parce que quand on écrit, on écrit ce qu'on vit, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qui est personnel à nous, je pense. C'est vrai, ça. À moi, ça me donne beaucoup, beaucoup le goût de les lire, ces livres-là. Vous autres? Oui! Oui, hein? Francine, de toute façon, on va reparler de ton écriture tout de suite après l'émission que je vous présente immédiatement. C'est le grand retour, vous allez être contents, le grand retour de la série australienne Alanna où le futur est parfait. Est-ce que vous êtes contents? Oui! Alors, ça va nous revenir deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. C'est en reprise, c'est à la demande générale. Alors, Alanna où le futur est parfait. Et tout de suite après, on continue à parler de l'écriture. On va tout savoir de Francine Ruel. Alors, c'est un rendez-vous, soyez là. Hein, on va tout savoir? Oui, oui, tout. Avec des scoops, peut-être? Ah, ça, je donne pas ça. Ici Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada